Classification des molécules organiques selon le groupement fonctionnel. On a vu dans les vidéos précédentes comment on pouvait classer les molécules selon la charpente ou la structure moléculaire. Cette fois-ci, on va classer selon les groupements fonctionnels. Donc, classification des molécules, elle peut se faire selon la structure, ou bien la charpente, ou bien selon les groupements fonctionnels. On sait comment on classe selon la structure. Donc, on les a classés par rapport au cycle. On a vu qu'il y a des molécules acycliques, des molécules cycliques, et dans les molécules cycliques, on avait soit les homocycliques, soit les hétérocycliques. Maintenant, on va voir comment sont classés selon les groupements fonctionnels. Tout d'abord, c'est quoi un groupement fonctionnel? Le groupement fonctionnel, c'est juste un arrangement particulier d'atomes. Donc, on a dans une molécule, certains arrangements donnent une fonction. Donc là, on va dire que c'est un arrangement particulier. Arrangement particulier. On va voir. Pourquoi c'est important de parler de ça, c'est-à-dire de parler de structure ou bien de groupement fonctionnel? On peut résumer que toutes les molécules organiques, les millions de molécules organiques, on va dire, il y a plusieurs, c'est-à-dire le nombre de molécules organiques qui ne cessent d'augmenter. Elles ont, les molécules organiques, elles ont des propriétés physiques et elles ont une réactivité chimique. Les propriétés physiques, généralement, elles dépendent de la structure, les propriétés physiques de la molécule. Donc, ici, les propriétés physiques comme, par exemple, le point d'ébullition, le point de fusion, quoi d'autre? La densité, tout ça, ils dépendent de la structure. C'est la structure qui donne, c'est-à-dire qui influence ces propriétés. Aussi, la viscosité, la volatilité, tout ça. Ça, c'est plus la structure globale. Maintenant, les groupements fonctionnels, c'est plus les réactions chimiques, c'est la réactivité. La réactivité, elle est affectée principalement par les groupements fonctionnels qui existent dans la molécule. Donc, ces arrangements particuliers d'atomes, qu'on appelle groupements fonctionnels, ou bien groupes fonctionnels, ou bien on peut simplifier des fonctions. On va appeler les fonctions. C'est eux qui affectent la réactivité des molécules. On donne, donc, plusieurs, aussi plusieurs fonctions peuvent être une molécule organique, une molécule, elle peut posséder une fonction, comme elle peut posséder plus d'une fonction, deux, trois fonctions, par exemple. Plus d'une fonction. On donne quelques exemples. Par exemple, la fonction AldiHit. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous avez déjà entendu parler de l'AldiHit. Donc, l'AldiHit, c'est la fonction CHO. La voici. Ou bien la fonction Céton. C'est la fonction Céton. La voici. On va donner un exemple pour chaque fonction qui existe, qu'on connaît actuellement. On commence par les fonctions les plus simples. Qui ton site. Pour la fin.